et que nous serons en mesure de nous assurer que ceci soit bien mis en oeuvre. Bonne fois, la S&D. Perfect. Madame Bouls, d'après la dernière proposition budgétaire du Conseil, les agences européennes doivent baisser leurs effectifs de 5% dans le cadre de l'effort global des institutions pour diminuer leurs dépenses. Dans le contexte du quatrième paquet ferroviaire, l'agence ferroviaire européenne doit acquérir de nouvelles compétences. Elle ne sera pas en mesure de remplir une mission élargie avec des moyens amoindris et un nombre restreint d'agents. Maros Sefcovic, lors de l'audition du 30 septembre dernier, s'est engagée à l'augmentation du personnel de l'agence ferroviaire européenne, notamment par le biais d'experts nationaux. Est-ce que vous comptez vous en tenir à cet engagement ? Est-ce que cela se traduira par une augmentation du budget de l'agence ferroviaire européenne ou par une redistribution de ses moyens financiers ? Merci. Merci de cette question. Bon, M. Sefcovic sera mon patron, mon coordinateur. Donc j'ai intérêt à enchaîner sur ses promesses. Mais d'autre part, oui, je connais les défis qui se posent aux agences. Mais il y a deux aspects à cette question, d'après moi. Tout d'abord, comment financer les agences ? On a déjà de bons exemples de commercialisation des services de ces agences. Donc on devrait encourager les agences à développer des services qu'elles pourront vendre par la suite. Donc ils pourraient co-financer leur fonctionnement. C'est un bon modèle pour l'avenir. Mais ça ne répond pas à la question où trouver plus de travail pour les agences. Globalement, dans toutes les administrations en Europe, en tout cas c'est vrai pour la Slovénie, il faudra réduire les causes administratives qui sont tout simplement trop élevées pour être absorbées par l'économie. Mais s'il y a plus de travail, si notre travail est légitime, et si nous en avons besoin, au niveau européen, je lutterai pour que des crédits supplémentaires soient dégagés pour les agences qui doivent réaliser les tâches que nous leur confions. Merci.